Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis docteur Serge Afili et bienvenue dans l'émission Les Africains d'Amérique. Pour beaucoup de jeunes dames africaines vivant encore sur le continent, la possibilité de poursuivre des études supérieures dans les universités de renom américaines reste encore un rêve parfois inatteignable à cause des médecins financiers dont elles disposent. Pour adresser ce problème, je reçois deux invités qui ont eu le privilège de bénéficier de bourses d'études afin de parfaire leur formation supérieure aux États-Unis. D'abord, Moni Esther Niamke, qui est interprète et ancienne basqueteuse professionnelle ivoirienne et française. Elle a eu son ticket pour les États-Unis grâce à ses aptitudes athlétiques et académiques et a évolué à l'Université de Louisville aux États-Unis avant de continuer sa carrière professionnelle à Lyon, en France. Elle est aussi présidente fondatrice de la Base Académie, qui est une institution sportive basée en Côte d'Ivoire. Bonjour Moni. Bonjour. Comment allez-vous ? Je vais très bien. Merci. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Nous avons une deuxième invitée qui est Marie-Hélène Kobea, mais qui semble avoir quelques petits problèmes de connexion pour l'instant. Donc, nous allons commencer avec vous, Moni Esther. D'abord, vous arrivez aux États-Unis pour faire vos études supérieures et aussi en tant que basqueteuse. Pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours à l'Université de Louisville où vous avez joué et votre expérience sur le terrain en tant qu'ancienne sportive ? Oui. Alors, merci de m'avoir invitée sur votre plateforme. C'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors, moi, j'ai commencé au centre de formation de Mondeville à Caen, en France. Et ensuite, j'ai commencé à partir de 13 ans. J'ai intégré les équipes de France en U15, U16 jusqu'au U21. Et au championnat du monde, avec l'équipe de France jeune, j'ai été recrutée justement par les universités américaines dans le championnat du monde. Et donc, c'est ce qui m'a permis de rester en contact avec pas mal d'universités et de savoir dans quel domaine j'allais rentrer, surtout au niveau scolaire et sportif. Et donc, après quelques recherches, après quelques informations et des discussions avec beaucoup de coachs, j'ai décidé de signer à l'université de Louisville où j'ai été là-bas pendant longtemps. Alors, parlez-nous un peu de votre vie sur le campus de Louisville en tant qu'ancienne athlète et en tant qu'étudiante. Comment s'est passée la transition ? Parce que vous avez fait, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez fait une partie, enfin, la première partie de votre cursus en France. Comment était la transition une fois sur le terrain ? Alors, l'adaptation était assez difficile parce que j'étais dans un milieu français où, évidemment, on parle tous français et j'ai fait le littéraire, moi. Donc, j'étais en philosophie L et donc j'avais beaucoup de langues. Ce qui fait que l'anglais n'était pas très difficile. Dans les premiers mois, j'étais capable, au bout d'un mois, de commencer à parler. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Et l'adaptation était difficile au niveau du basket parce que les systèmes sont différents, la communication est différente. Donc, c'est vraiment ça qui m'a posé problème dans les premiers mois. Et ensuite, en étant sur place, j'ai eu beaucoup d'aide. Ce qui est clair avec Louisville, c'est qu'il y a eu un service des étudiants internationaux qui étaient mis en place. Donc, tout ce qui était au niveau académique et basket, j'étais très bien suivie dans ce qui m'a permis de faire la transition au fur et à mesure des mois assez facilement. Mais pour moi, c'était une très, très belle expérience parce que ça me permettait d'évoluer à un très haut niveau parce qu'il ne faut pas oublier que Louisville fait partie des cinq meilleures universités au niveau académique et scolaire aux États-Unis en ce moment. Et donc, j'étais tout de suite dans l'élite. Et quand j'entrais en France, j'ai aussi l'élite qui m'a permis à sortir élevé. Et tout en gardant mon niveau académique dans les moyens que je voulais et que ma famille voulait aussi. Donc, c'était assez cool. C'est assez cool. Alors, nous avons le privilège de recevoir notre second invité, Marie-Hélène. Comment allez-vous? Merci de nous rejoindre dans ce live pour parler des bourses d'études qui sont disponibles pour étudier aux États-Unis. Bonjour, Marie-Hélène. Ah, on semble encore avoir quelques petites difficultés. Alors, donc, on va continuer avec… Alors, donc, pendant votre vie Amérique, enfin, votre parcours en Amérique, à l'université de Louisville, quels ont été certains de ces challenges que vous avez dû surmonter venant du fait que vous étiez à l'origine en France? Alors, ce que j'ai remarqué, parce qu'il m'a permis aujourd'hui de faire ce que je suis en train de faire, c'est que les étudiants internationaux, c'est une chose, mais les étudiants internationaux athlètes, c'est… 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 c'est une grande… c'est une grande difficulté quand tu as… personne ne peut te guider, en fait, dans la mise en place de ton projet. Quand tu es seul, à l'intérieur, tu viens d'un pays complètement différent, il n'y a personne qui a pu suivre ton parcours pour te dire « tu peux faire comme moi », tu dois vraiment t'adapter seul. Et ça a été les grosses difficultés dès le départ, parce que j'ai pas l'accompagnement famille. On est dans des souvent… merci à vous, parce que c'était vraiment, pour moi, assez simple de m'adapter quand tu trouves quelqu'un d'une famille là-bas qui peut te permettre de te sentir chez soi. Donc ça, ça a été la première règle. Et de deux, c'était aussi que mes parents, comme la plupart de nos parents africains, les coachs de Louisville ne sont pas allés en Afrique leur expliquer le cursus, comment ça se passe, même au niveau des conférences, même au niveau des matchs, au niveau des finales fortes. C'est quelque chose qu'on ne leur a pas expliqué. Et je faisais le lien avec mes parents tout en faisant le lien avec mes coachs. Et ça a été la plus grosse difficulté parce qu'on s'y perd. Vous traduisez tout dans une autre langue pour qu'ils comprennent, et à l'inverse, c'était pas facile. Et c'était surtout ça le plus gros challenge pour moi. Ouais, ok. Alors, on va essayer encore une deuxième fois avec Marie-Hélène pour voir si ça marche cette fois-ci. Alors, allô Marie-Hélène, finalement, vous nous rejoignez ? Oui, allô Serge. Oui, je vous rejoins. Je vous rejoins. Alors, donc, vous êtes aujourd'hui ingénieur pétrole et vous avez bénéficié en 2017 de la prestigieuse Fulbright Scholarship qui est offerte par le département d'État américain afin de compléter un Master's à l'Université d'Okma. Alors, cette bourse n'est pas basée sur les compétences athlétiques comme Mooney en a bénéficié. Parlez-nous un peu de ce programme Fulbright et comment est-ce qu'on devient éligible pour avoir une bourse ? Bonsoir Serge. Donc, tout d'abord, c'est quoi la bourse Fulbright ? C'est une bourse d'études qui est octroyée par le gouvernement américain. C'est une bourse qui donne accès à des études universitaires aux États-Unis et la bourse est entièrement financée par le gouvernement américain. Donc, cela sous-entend que l'étudiant qui a été accepté en tant qu'étudiant Fulbright n'aura pas grand chose à dépenser. Et ça, je vais plus détailler sur cet aspect plus tard dans l'émission. Mais la bourse est entièrement financée. Et une fois que vous êtes octroyé cette bourse, vous allez vous rendre aux États-Unis. Vous choisissez une filière de votre choix. Pendant votre candidature, vous aurez à préciser ce que vous voulez. Donc, en général, c'est ça la bourse Fulbright. Et comment est-ce qu'on devient éligible pour cette bourse ? Il faut tout d'abord postuler. Et pour postuler à cette bourse, les applications sont ouvertes dépendant de chaque pays. Donc, pour la Côte d'Ivoire, parce que j'ai été Fulbright de la Côte d'Ivoire, les inscriptions débutent généralement entre janvier et mai de chaque année. Donc, une fois que, je peux dire, l'ambassade a décidé de quand est-ce qu'ils voudront débuter les inscriptions, il y aura un lien qui s'affichera sur le site de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Et ça donnera les détails de comment postuler. Vous voulez parler de l'ambassade des États-Unis à Abidjan, c'est ça ? C'est cela ? Oui, le site de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, ok. Oui, allez-y. Oui, c'est ça. Donc, le lien de l'application sera sur le site et lorsque vous cliquez sur le lien, ils vont vous demander quelques questions. Par exemple, quel est votre projet pour la Côte d'Ivoire ? Comment vous pensez qu'en allant étudier aux États-Unis, qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus à la Côte d'Ivoire ? Donc, ça doit être détaillé sur environ 25 lignes et il y a deux types de sujets similaires. Bon, je voudrais donner tous les détails, mais je ne peux pas tout dévoiler parce que c'est confidentiel. Voilà, donc je vais essayer de donner les grandes lignes. Donc, après cela, il y a d'autres étapes que vous devez suivre, mais en général, c'est comme ça que ça se passe pour être éligible. Alors, vous obtenez votre bourse en 2017. Vous l'obtenez pour combien d'années ? Deux ans ? Oui. Alors, comment se passe l'intégration ? Oui, donc je l'obtenais… Allô ? Oui ? Oui, allô ? Oui, donc… Vous pouvez reprendre ma question, s'il vous plaît ? Ok, donc vous obtenez cette bourse… D'abord, vous commencez à postuler en 2016. Vous l'obtenez finalement en 2017. Et vous vous retrouvez aux États-Unis. Alors, comment se passe la formation d'elle-même sur le terrain ? Je veux dire, vous choisissez une filière quand vous commencez. Comment est-ce qu'on s'adapte un système américain qui est totalement différent du système éducatif ivoirien, je dirais ? Allô ? Oui, allô ? Oui, vous m'entendez ? Oui, je vous entends maintenant. Nous avions été coupés. Oui, donc la question, c'est de savoir comment s'est passé votre expérience sur le territoire américain. Vous arrivez nouvellement dans un pays avec un système d'éducation différent de celui auquel vous êtes habitué. Comment est-ce que vous vous adaptez ? Quelle challenge vous faites face ? Pour ma part, j'ai été en Inde avant de me rendre aux États-Unis. Donc, je dirais que j'avais déjà une idée du système anglo-saxon, ce qui a vraiment joué à mon avantage. Mais si je venais directement de la Côte d'Ivoire et que j'allais aux États-Unis, j'allais rencontrer des difficultés énormes. Parce que quand bien même j'ai fait des études en Inde, il a été difficile pour moi de m'adapter pour le premier semestre. Ça a été très difficile parce que d'abord, il y a l'accent. L'accent en Inde et l'accent aux États-Unis est complètement différent. Et tout le monde assume que vous comprenez parfaitement la langue. Parce qu'en tant que Fulbright, on doit avoir des scores extraordinaires au TOEFL. Et j'ai eu 99. Donc, les gens pensaient que, wow, tu comprends parfaitement l'anglais. Et c'est vrai, je comprends l'anglais comme on dit sur papier, mais directement comme ça venant des Américains, c'était un peu difficile. Et même pour prendre les cours en classe, j'étais la seule, tenez-vous bien, qui copiait, qui écrivait. Tout le monde tapait sur les ordinateurs, ils avaient des tablettes. Donc, je me disais, attends, je n'étais pas au courant pour ça, mais OK, il n'y a pas de problème. Je vais me mettre dans le bain un peu. Et ensuite, le système, c'est qu'on vous bombarde avec des cours de vraiment très longue durée. Ce sont des cours de trois heures, quatre heures que vous faites par jour. Et automatiquement, vous avez des projets. Des projets, ce ne sont pas des interrogations, ce ne sont pas des petits devoirs. Ce sont des rédactions que vous devez faire sur au moins dix pages. Parce que vous êtes un étudiant en master et on attend le meilleur de vous. C'est un programme. Le programme de l'Université d'Oklahoma est vraiment prestigieux. Donc, il faut établir vraiment un bon essai, comme on le dit. Et franchement, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. OK, mais vous êtes arrivés. Voilà. Alors, Moni, je reviens vers vous. Vous aussi, vous avez fait des études aux États-Unis. Alors, sur le plan académique, vous avez parlé un peu des challenges, mais pouvez-vous donner un peu plus de détails des grosses, je dirais, surprises auxquelles vous avez fait face une fois sur le terrain ? Alors, donc moi, dans mon cas, je pense que étant dans un milieu sport-études, déjà en France, avant d'arriver aux États-Unis, je devais assimiler les études et le basket en même temps. Et donc, ce qui fait que j'avais déjà une éthique de travail qui était vraiment assez élevée. Donc, quand je suis arrivée aux États-Unis, dans les débuts, ce qui m'a permis de me lancer sur tout ce que j'étais en train de faire, c'est qu'il y avait beaucoup de soutien de mes coéquipières. J'étais la seule française ivoirienne dans l'université de Louisville. Et avant même de signer à Louisville, j'ai fait une visite de trois jours où ça permet de voir les infrastructures, le terrain, les classes, le principal qui va t'aider au niveau des cours. Et donc, j'ai été capable de lui expliquer que moi, dans mon projet, je voulais être interprète. Donc, parler au moins quatre à cinq langues et aussi dans la communication. Donc, il m'a montré en fait tout ce qu'ils avaient au niveau com et au niveau langue internationale qui était à l'université de Louisville. Donc, j'ai pu même rencontrer ma prof de japonais et chinois pendant la visite. Ce qui fait que quand je suis repartie, j'avais déjà une idée... Ah, je crois qu'on a été interrompu là. On n'entend plus. On n'entend plus. Bon, je tiens à m'excuser auprès de mes inducteurs que Marie-Hélène et Mouni sont actuellement en Côte d'Ivoire. Oui. Donc, on va essayer de faire en fait, en espérant de permettre aux autres de suivre, d'avoir des informations. Alors, je reviens vers vous, Marie-Hélène. Donc, lorsque vous finissez vos études dans l'université d'Oklahoma, vous décidez de rentrer en Côte d'Ivoire pour travailler. Alors, pourquoi faire ce choix? Est-ce qu'il n'y avait pas de possibilité de rester sur place et puis obtenir quelques années d'expérience professionnelle avant de rentrer? Donc, tout d'abord, la Fulbright ne vous donne pas le choix de choisir de rester aux États-Unis. C'est un échange culturel. C'est un échange pour le développement futur de la Côte d'Ivoire. Donc, quand un candidat reçoit la Fulbright, il signe un contrat qu'il doit respecter. Et dans ce contrat, il y a une clause très importante qui est qu'après l'obtention du diplôme aux États-Unis, l'Ivoirien se doit de rentrer dans son pays afin de développer le pays sur une période de deux ans. Donc, pendant ces deux ans, vous ne pourrez pas immigrer aux États-Unis. Vous pourrez difficilement aller en vacances aux États-Unis. Donc, c'est un critère vraiment très strict. Voilà. Donc, c'est ce choix-là qui a fait que je suis rentrée en Côte d'Ivoire. Sinon, en tant que Fulbright, il peut arriver que vous ayez des contrats, mais ce sont des contrats à durée très, très limitée. Et comme on dit, les documents à fournir afin de participer à ce genre de programme-là sont très, 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 très difficiles. Ça a été mon cas parce que j'ai eu une interview avec Slumberjay, qui est une grande compagnie de pétrole. Mais vu que j'étais Fulbright, c'était très difficile du côté de l'immigration. Et malheureusement, j'ai dû laisser l'offre et puis rentrer au pays. OK. Alors, Moni, vous êtes de retour ? Oui. Désolée. Non, mais pas de problème. Je tiens à m'excuser auprès de ceux qui nous suivent en live, que bon, c'est un peu les aléas de voir des directs avec des personnes sur d'autres continents. Mais je crois que l'esprit et le montant, c'est ça qui est le plus important. On va passer au-delà des petites difficultés techniques. Alors, tout à l'heure, Marie l'exprimait un peu les conditions qui l'ont poussé à rentrer au pays après sa formation. Alors, vous, après vos trois années passées à Louisville où vous jouez et même aller au Final Four dans le tournoi NCAA, vous rentrez pas en Côte d'Ivoire mais vous rentrez d'abord en France pour jouer une carrière professionnelle. Alors, pendant aussi le temps où vous étiez à Louisville, vous m'avez dit que vous jouiez à l'équipe nationale française de basketball puisque vous aurez la double nationalité franco-ivoirienne. Donc, la question qui se pose, c'est savoir pourquoi faire le choix de jouer à l'équipe nationale française au lieu de l'équipe nationale des Côtes d'Ivoire pour le basketball féminin. Alors, j'ai grandi en France en fait. Ma formation s'est faite en France. Donc, dès le primaire déjà, j'étais sur place. Donc, quand je suis rentrée dans les centres de formation à Mondeville, qui est le Pôle Espoir, c'est entre 13, 14, 15 ans, j'étais déjà dans un milieu sport-études. Et par la suite, après un an, pendant toute l'année, on a des pré-sélections avec les équipes de France et les équipes pour les championnats d'Europe, les tournois d'amitié. Donc, j'étais dans le bain à 14 ans déjà en voyant le milieu sportif et le milieu international français. Ce qui fait que les meilleures joueuses qui sont dans chaque centre de formation et Pôle Espoir de la France sont regroupées pour avoir 12 joueuses qui vont participer aux équipes nationales pour les championnats d'Europe, U15, U16 jusqu'au U21. Et donc, j'étais déjà à l'intérieur. Donc, je n'avais pas beaucoup de connexion avec ce qui se passait au pays. Mes parents étaient sur place. Donc, j'ai changé surtout au niveau de l'école. Donc, sans les cours, je ne pouvais pas jouer au basket. C'était clair avec mes parents. Donc, ce qui fait qu'il n'y avait pas la possibilité de jouer pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce qu'à l'époque même, je ne pense pas qu'il y avait une équipe jeune qui était mise sur place parce que c'est maintenant qu'ils sont en train de mettre les choses en place pour les équipes jeunes. Et ensuite, quand j'étais à Louisville et que j'ai eu mon diplôme avec un an d'avance. Donc, j'étais en com. Donc, comme vous pouvez le savoir, il y a toujours le summer school les étés. Donc, entre mai et août où il y a trois sessions. Et je voulais absolument graduate pour être capable de rentrer dans le milieu pro et être beaucoup plus sereine et ne pas avoir la responsabilité. Je n'ai pas encore graduate et je retourne dans le milieu pro. Je vais avoir beaucoup de responsabilités encore. Mais j'ai eu mon diplôme. Je signe avec Lyon, avec Marina Malkovic. Donc, la coach de l'équipe nationale de Serbie qui, à l'époque, était à Lyon. Et quand j'arrive à Lyon, mes parents qui me disent « tu ne peux pas arrêter l'école, tu dois continuer ». J'ai fait mon master tout en étant à Lyon et en jouant professionnellement. Donc, c'était dans les avions, dans les trajets où je prenais les notes ou je faisais tout à distance avec mes profs. Surtout quand tu es en littéraire et que tu es en langue, je ne peux pas le faire à distance. C'est que tous les cours que je manquais, je devais des fois être à l'aéroport en train d'échanger avec mes profs. Déjà, à l'époque, c'était sur Skype. Donc, c'est vraiment le vouloir. Le fait que j'étais déjà là-dedans jeune m'a permis de me dire « ce n'est pas parce que maintenant je suis pro que je devrais arrêter l'école parce qu'on est des femmes ». Donc, après le basket, après les blessures, qu'est-ce qu'on devient ? Donc, je remercie que j'ai des parents qui étaient assez ouverts là-dessus, qui m'ont permis vraiment de comprendre que vous devez avoir quelque chose sous la main. Vous devez avoir un bagage parce que ça va vous permettre d'être quelqu'un plus tard. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis allée à Lyon. J'avais une coach femme qui comprenait mon double projet que j'avais à Louisville et que je voulais absolument continuer. Et donc, elle s'est adaptée à moi. Mais la condition était que, dès ma première année, quand je suis revenue à 21 ans, j'étais déjà directement la capitaine de l'équipe pro. C'était ma première année vraiment en pro. Donc, elle m'a mis tous ces challenges-là pour être capable, pour que moi aussi je reste concentrée sur « il ne faut pas que je baisse les bras, il ne faut pas que je baisse les bras » parce que c'est ce qui arrive souvent quand on rentre dans le milieu pro. Donc, j'ai été assez très bien entourée et ça m'a beaucoup aidée. Ok. Alors, donc vous rentrez en France pour vous et ça se passe une carrière professionnelle. Donc, je reviens vers vous Marie-Hélène. Vous avez dit que, à la fin de votre programme Fulbright, vous rentrez en Côte d'Ivoire pour travailler. Alors, comment se passe l'intégration ? Vous avez revenu fraîchement aux États-Unis avec un diplôme américain. Comment se passe l'intégration professionnelle ? Parce que, bon, évidemment, il faut trouver du travail, il faut se faire accepter par les collègues qui voient peut-être une jeune dame bardée de diplômes. Donc, comment s'est passée l'interaction, enfin votre premier boulot que vous avez eu quand vous êtes entrepays ? Donc, après que je sois rentrée des États-Unis, j'étais vraiment plein d'espoir pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et malheureusement, j'ai bien été déçue de l'accueil que j'ai reçu ici parce que les Ivoiriens ne savent pas réellement ce que c'est que la Bourse Fulbright. Je dirais que c'est plus les Américains et les internationaux qui savent que ces personnes-là sont spéciales et ont beaucoup à apporter dans le développement de leur pays. Parce que, tant bien même j'ai été bénéficiaire de cette prestigieuse bourse, je suis toujours à la recherche d'un emploi. Et en Côte d'Ivoire, nous avons une bonne exploration pétrolière, mais malheureusement, je n'ai pas encore pu aider ou apporter ma touche dans ce milieu-là. Et donc, voilà, je pourrais dire que si peut-être les Ivoiriens avaient une meilleure idée de ce que c'est que cette Bourse et de comment ces personnes bénéficiaires de cette Bourse-là peuvent aider dans le développement, je pense que nous serions mieux accueillis sur le marché de l'emploi ici en Côte d'Ivoire. Et alors, comment est-ce qu'on se sent au-delà de la déception de ne pas pouvoir trouver de boulot après avoir fait toute cette formation ? C'est quoi le projet ? Qu'est-ce qu'on se dit ? On cherche à retourner aux États-Unis ? On cherche à partir du pays ? Allô ? Oui, allô ? Serge, vous pouvez reprendre la question s'il vous plaît ? Non, la question, c'est de savoir quels sont les sentiments qui vous animent quand on rentre dans son pays après avoir été à l'extérieur pour se former et qu'on rentre, on ne trouve pas de boulot. C'est quoi la prochaine étape pour vous continuer à rester sur place pour chercher ou se dire, bon, je vais ailleurs ? Pour le moment, je suis toujours à la recherche. Je reste là, je reste là en Côte d'Ivoire, je ne perds pas espoir. Il m'arrive quand bien même de trouver quelques contrats avec des sociétés pétrolières, mais ce sont des contrats à vraiment des durées très courtes et ce qui n'est pas avantageux parce que tu n'as pas forcément le temps de prouver tout ton potentiel. Voilà. Donc, je ne me décourage pas et quand bien même j'ai pu bénéficier de cette bourse, je dirais que j'ai d'autres talents. J'ai un business de pâtisserie, j'ai un business de vente de bijoux. Donc, je mets tout mon effort dedans et ça se passe vraiment bien. Ça se passe vraiment bien. Et j'ai beaucoup d'autres projets pour les femmes en Côte d'Ivoire. J'ai eu à monter avec une amie, une association qu'on appelle Women Light. Donc, nous étions focalisés sur comment promouvoir la femme en Côte d'Ivoire. Et nous sommes une très jeune association et nous apprenons toujours, nous apprenons toujours. Nous ne sommes pas encore complètement sur place, mais ça, c'est un projet vraiment qui me tient à cœur. Et en plus de ça, je suis ingénieure pétrole et généralement dans chaque pays, il y a une association d'ingénieurs pétrole. Et malheureusement, ce n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire. Et présentement, j'ai eu, quand j'étais aux États-Unis, j'ai eu la chance de participer à une conférence et de rencontrer ces personnes-là qui décident de créer cette association dans chaque pays. Et là, présentement, je suis en train de discuter avec eux pour voir comment je peux réussir à créer cette association-là pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez essayé d'approcher les autorités locales pour dire, écoutez, je suis diplômée, je suis femme, je suis intellectuelle, j'ai les compétences, je veux ma chance. Est-ce qu'il existe une plateforme qui est disponible en Côte d'Ivoire qui permet de mettre en avant des femmes brillantes qui ont la qualification nécessaire pour pouvoir apporter leur pierre à l'édifice? Oui, malheureusement, je n'ai pas encore pu rencontrer des autorités, mais il y a des petites associations qui souvent m'invitent. Je parle de mon expérience, mais je n'ai pas encore rencontré de plateforme qui met en exègue les talents. Pas encore, pas encore en continuant. J'espère que très bientôt, ça sera le cas. Merci, parce que grâce à vous, beaucoup de personnes verront ce podcast. Ils entendront nos expériences et ils verront que nous avons beaucoup à offrir. Oui, c'est tout mon souhait, en tout cas. Je fais le maximum d'efforts pour inviter aussi autant de jeunes femmes talentueuses et brillantes comme vous et Moni, afin qu'on puisse mettre en avant ce que vous savez faire. Alors, Moni, je reviens vers vous. Parlez-vous un peu de votre académie. Donc, vous finissez votre carrière professionnelle à Lyon et vous décidez de rentrer en Côte d'Ivoire pour monter la base académique en 2016, je crois bien. Alors, parlez-nous plus simplement de cette organisation et c'est quoi la mission principale? OK, donc, pour être plus précise, je n'ai pas complètement arrêté ma carrière en 2016. J'étais en train de commencer à aider certaines jeunes filles en Côte d'Ivoire que j'avais remarqué. Elles avaient le niveau, elles avaient le talent, elles avaient les diplômes et c'était juste qu'il n'y avait personne qui les aidait à sortir du pays. Et c'était vraiment un souci pour moi parce que je sais dans quelle situation j'ai eu la bourse et comment j'ai été grâce au sport, comment j'ai pu partir. Et donc, c'est ce qui m'a poussée en 2016 de faire une pause dans ma carrière de basket et me consacrer complètement à mon association, donc la Base Académie, qui a pour mission de donner des opportunités aux jeunes athlètes filles comme garçons entre 14 et 18 ans qui ont le désir, je dis bien le désir, et qui ont la motivation et qui ont les diplômes, enfin les bulletins académiques qui les permettront d'avoir cette bourse-là. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est peut-être dans le milieu du sport, mais c'est l'école, c'est les bulletins, c'est les résultats scolaires, c'est le comportement, c'est tout ce qui fait que la bourse, elle octroyait, qu'elle est donnée à 100%, surtout aux États-Unis. Et je me suis rendue compte, comme vous pouvez le dire, c'est qu'aucune famille, dans le même cas que mes parents, ne savait pas ce qui se passait, ne savait pas comment ça se faisait. Donc ce que j'ai fait, avec mes coéquipières de l'équipe de France, donc on était toutes d'origine africaine, donc Mali avec Tuti, Sénégal avec Minya et avec Trécy aussi qui est du Congo, on a décidé, jeunes, on a été basketeux ensemble, on a décidé de faire cette association-là, de créer cette académie en Côte d'Ivoire pour justement mettre l'impact sur, il faut rester à l'école, c'est grâce à l'école, surtout du fait que vous avez déjà le temps sportif, qui va vous permettre d'avoir des bourses aujourd'hui qui se donnent partout, dans tout le milieu, en Europe, en Asie et en Afrique. Et je me suis dit, mais pourquoi pas nous la Côte d'Ivoire ? Et je tenais aussi à préciser que nous n'avons pas de joueurs présentement dans la ligue NBA que ceux en garçons. Il y a juste Christelle qui a été capable de rentrer en double NBA, mais de les générations qui ont suivi, on n'a pas un joueur comme Joel Embiid ou Serge Ibaka, on n'en a pas. Et souvent, quand j'étais à Louisville, c'était la question, comme disait, t'es la seule Ivoirienne, il y a des basketeuses. C'était vraiment frustrant de savoir qu'il y a tout ce talent-là au pays et que personne ne fait quelque chose pour les aider. Donc, notre mission était vraiment de donner cette opportunité-là, mais tout d'abord en faisant awareness avec les familles. C'était vraiment leur faire comprendre d'abord avec des conférences. Donc, mon père, Dieu merci, est dans le milieu de l'éducation. Il a construit une école à Kumasi dans un quartier défavorisé justement pour aider les familles qui n'ont pas les moyens de mettre leurs enfants à l'école, pour être capable qu'on leur explique, voilà pourquoi aujourd'hui, vos enfants auront la possibilité d'aller poursuivre leurs études aux États-Unis grâce au sport. Mais voilà tous les frais, voilà comment ça se passe, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et quand les familles avaient l'information, c'était beaucoup plus simple, nous, déjà, derrière, quand l'avant de l'université qui est venu vers nous et qui nous disait, il y a le talent, vous faites bien, vous êtes bonne dans le milieu du sport, on va donner ses bourses. Nous, derrière, il faut qu'on soit sûr que les parents se rendent compte que c'est une opportunité, mais hors normes, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, le plus, la difficulté était vraiment de passer l'information à toutes les familles des jeunes qui, eux, derrière, vont voir l'importance du projet et vont faire la relation avec les jeunes, ce qui fait que nous, on n'est pas des déliciteurs. On n'est pas là à courir derrière les jeunes pour leur donner des bourses. On leur fait comprendre que dans d'autres pays, ça se fait depuis des années et qu'on veut le faire ici, mais il faut que vous nous ouvrez, il faut que vous essayez de comprendre, il faut que vous se ayez attentif parce que ça part comme ça. Et il suffit d'un seul papier qui n'est pas bon ou d'une classe manquée ou d'un semestre manqué, s'il y a un bulletin qui monte, c'est plus possible. Et ça, tu peux avoir le talent comme il se doit, mais si tu n'as pas les cours comme sur les papiers, ce n'est pas possible. Et ce que je voulais aussi insister auprès des familles, c'est de leur faire comprendre. Vous savez un peu comment ça se passe au pays et dans d'autres pays d'Afrique. Il y a énormément de corruption pour ne même pas rentrer dans les détails. Et nous, avec tout ce qu'on fait aux États-Unis, on est basé maintenant au Canada et en France. On se sert vraiment de ces trois continents-là pour vraiment exploiter toutes les opportunités. Il n'y a jamais de corruption, il n'y aura jamais de faux papiers, il n'y aura jamais de faux extraits de naissance. Rien de tout ça parce que c'est ce qui fait que derrière, quand une opportunité est donnée, ça va être gâché pour tous les autres derrière si on s'amuse à se dire « ok, on va le faire pour lui ». Il ne faut absolument pas le faire. Et ça, c'est quelque chose que les parents l'ont facilement, le pays l'a facilement et les gens habituellement, on est tellement dedans dans l'Afrique qu'ils vont essayer de te faire croire qu'il faut le faire. Et c'est à nous, en tant que jeunes athlètes, de leur faire comprendre qu'il faut partir sur de bonnes bases, il ne faut jamais sauter les étapes. S'il est plus âgé, s'il n'a pas le niveau, s'il n'a pas été à l'école et qu'il a manqué une année, on est désolés, on ne peut rien faire. On peut juste vous donner les tuyaux pour ce qui va se passer à la suite, mais il faut qu'on laisse la chance à ceux qui ont fait tout ce qui se doit pour qu'ils aient vraiment l'opportunité d'y aller. Et ça a été ça la difficulté pour nous de mettre ça en place au pays, sachant qu'on est dans trois pays différents. Donc, on passait peut-être des un mois et des deux mois au pays pour juste communiquer avec les familles, pour que ces choses-là soient respectées. Merci bien. Alors, je tiens à rappeler à nos éditeurs, à ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, que ce soit sur YouTube ou sur Facebook Live, qui peuvent poser leurs questions directement à nos invités en les tapant à travers la page Facebook de l'émission. Et je transmettrai ces questions-là à nos invités. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de faire les choses de façon ordonnée, de façon honnête, pour permettre à ces étudiants, à ces jeunes athlètes, de pouvoir profiter de beaux études pour les États-Unis. La réalité, c'est que la vie aux États-Unis, au-delà de la prise en charge de la bourse, coûte excessivement cher. Donc, comment est-ce que vous vous arrangez? Et aussi, quand on préparait l'émission, vous m'avez dit que les parents n'ont pratiquement rien à débourser quand il s'agit des frais universitaires de leurs enfants. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment le processus marche? Parce que, bon, les parents peuvent se dire, écoute, moi, j'aimerais bien que mon enfant fasse du sport, mais je n'ai pas les moyens de le faire partir aux étages du pays, le biais d'avion, ou même lui permettre de vivre une fois qu'il sera là-bas. Et c'est le cas. C'est exactement ce dont on vit aujourd'hui. Et nous, on aurait pu se servir du fait que nous sommes françaises. La majorité, on avait des opportunités d'aider les Africains de France à avoir les opportunités pour aller aux États-Unis. Mais on ne voulait pas exclure le pays où on est né, où on a grandi, où il y a encore énormément de talent. Donc, on se met le challenge d'aller vers les personnes qui n'ont absolument pas de moyens parce qu'on veut leur donner cette chance-là. J'ai trop entendu, je n'ai pas de moyens, donc tu restes à la maison à rien faire. C'est très difficile pour moi de penser que le plan financier empêche quelqu'un de réussir. Donc, nous, c'est vrai que c'est une consultation adaptée qu'on fait avec les familles et les jeunes. On sait les coûts. Donc, moi, je leur fais comprendre, il y a énormément de clarté et de transparence dans tout ce qu'on fait et au-delà de tout ce qu'on va faire dans le futur. On leur explique vraiment tout ce qui se passe. Donc, les parents savent déjà la bourse complète qui va être reçue d'une université américaine. Donc, quand je dis université, ça part déjà souvent de high school, prep school, junior college, NCAA Division I. Donc, les prix sont différenciés en fonction du niveau dans lequel le jeune y va arriver. Donc, ce qui fait que nous, on sait déjà combien ça va coûter s'il n'y a pas cette bourse-là. Donc, on explique aux parents, voilà le coup. S'il n'y a pas de bourse et que vous-même, vous voulez aller faire la démarche pour envoyer votre enfant là-bas, c'est exorbitant les frais. C'est quelque chose qu'ils ne pourront même pas le faire. Et comme vous avez dit comme exemple au niveau de frais de billets d'avion et ceci, cela, mais c'est clair que déjà, il y a la bourse qui est donnée complètement. Donc, les parents se disent au niveau du logement, au niveau de la nourriture, au niveau des équipements, le voyage, les matchs, tout ce qui se passe qu'on voit à la télé avec les étudiants américains, c'est pris en charge. Donc, nous, ce qu'on leur dit, c'est que vos enfants, on vous aide, on va vous aider dans la procédure, mais il faut que chaque étape, ça y est, dans l'accompagnement avec vos enfants, on les prévient de temps en temps, six à huit mois à l'avance, pour qu'ils fassent l'effort de mettre l'argent qu'il faut mettre de côté ou taper où il faut taper dans les portes pour trouver tout ce qu'il faut pour aider leurs enfants à avoir un succès dans ce domaine-là qu'ils aiment, le sport et l'éducation. Donc, nous, derrière, quand ça s'est expliqué, on leur dit tout de suite, on n'est pas là pour vous mettre un ultimatum, on n'est pas là pour vous demander de l'argent pour le faire. On comprend qu'aujourd'hui, la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est que l'enfant a du talent, il va à l'école, il a des bonnes notes, il est motivé, il nous écrit, il fait le suivi avec les cours d'anglais qu'on a mis en place. Nous, ça nous motive encore plus de faire en sorte que quand il arrive là-bas, tout est pris en charge, mais que les parents ont pris tout ce qui est les frais des dossiers. parce qu'il y a une étape importante qui est très longue pendant ces huit mois-là à suivre. Donc, comme vous l'avez dit précédemment au niveau du Fulbright, il y a le TOEFL avec les universités américaines et aux États-Unis, c'est le SIT. Donc, en Afrique, c'est souvent un peu compliqué des fois de passer ces tests-là. Donc, moi, souvent avec les écoles, je demandais à savoir quand il va arriver les six premiers, donc le premier semestre, est-ce qu'il y a les cours ESL ? Donc, comme l'English, c'est le second language, oui. Exact. Donc, comme ils n'ont pas ça déjà de base et qu'ils n'ont pas pu passer le SIT dans leur pays, ce qui fait qu'avec le basket et qu'ils ont la bourse complète, les premiers six mois, ils vont avoir ces cours d'ESL en plus de quelques cours pour que l'adaptation se fasse. Pas toutes les universités le font, mais quand le coach voit le talent du jeune et l'investissement de la famille, parce que j'explique aussi clairement que les parents se sont démenés à payer les frais d'assurance maladie, surtout là avec le COVID, c'est clair que c'est quelque chose qu'on doit avoir la preuve avant même de lancer le dossier. Les frais d'accompagnement, ça veut dire les frais de visa, les frais de dossier. Quand un parent sait dans six, huit mois, son fils doit aller dans tel pays, il va faire ce qu'il faut faire. Ce qui fait que nous, aujourd'hui, on a créé une association à la base Amérique qui est basée au Canada et qui permet de faire l'accompagnement des jeunes à travers ceux qui sont en Afrique et les coachs américains. Du coup, on facilite cette transition-là. Ce qui fait que quand les jeunes arrivent, tout ce qui est trouver une famille d'accueil au niveau de la culture, avoir un numéro de téléphone, un sign number, déjà savoir comment ça se passe, on est basé là-bas sur place. On est dans chacune un domaine qu'on respecte absolument. Donc, le niveau scolaire, le niveau du recrutement basket, le niveau social et le niveau de l'immigration et médical. Donc, quand les jeunes arrivent, c'est relaxation au niveau des familles parce qu'on fait l'accompagnement gratuitement, encore une fois, parce qu'en association, on a un but non lucratif. On se sait des subventions, des demandes, des dons qu'on met en place justement pour mieux accompagner ces jeunes-là qui se retrouvent dans un milieu du sport où énormément de gens profitent d'eux. Quand le talent est vu dans le pays même, on lui fait signer des papiers tout de suite, on lui fait croire à certaines choses, on ne lui parle strictement jamais d'école. On ne lui dit même pas que c'est d'abord grâce à son diplôme qu'il va pouvoir y arriver, surtout dans le milieu avec les garçons. Donc, nous, comme on l'a expliqué en Afrique avec leur famille, qu'on l'a vécu, je l'ai vécu, je suis passé par là, on est l'exemple type, c'est clair qu'on ne va pas sauter d'étape avec le projet de votre enfant. Donc, à tout moment, s'il y a un manque au niveau scolaire, il y a un manque au niveau du comportement, les parents sont tout de suite informés, l'école est tout de suite informée. Nous, on n'est pas là encore une fois pour baby-citer. On vous facilite la transition. Et moi, avec mes collaboratrices, c'est vers le niveau gouvernemental où là, on met du paquet au niveau du travail, parce qu'on a tout souhaité de nous-mêmes, parce qu'on l'a vécu très, très mal dans notre cursus, parce qu'il n'y avait personne pour nous aider au niveau de l'adaptation. Et on veut éviter ce sein-là. Ce qui fait que souvent, les jeunes n'ont pas la bourse. Ils font tout, mais ils n'ont pas la bourse à la dernière minute parce qu'il y a un papier qui manque, ou il y a ça qui n'a pas été très bien fait. Et c'est dommage quand je pense qu'il y a de l'argent qui est dépensé au niveau des frais, et que juste au juste temps-là, tu ne peux pas y aller parce que tu n'as pas eu l'information à l'avance. Donc, c'est vraiment éviter que les parents soient manipulés par des gens qui viennent du Canada, des États-Unis, de la France, qui viennent en Afrique, leur dire, oui, on a ça pour votre enfant, on a ce projet-là, mais c'est que sportif. Ils ne leur disent pas dans quelle école il va se trouver, qui est le principal de l'école. Est-ce qu'il y a des conférences qui se font avec l'école, la famille et le jeune, pour que les parents puissent poser toute la liste de questions qu'ils veulent savoir sur ce milieu-là qu'ils ne connaissent pas ? Je sais que ça ne se fait pas en France, parce que j'étais dans le milieu français. Et je sais qu'au Canada, ça vient seulement de se mettre en place. Donc, notre organisme à but non lucratif, la base Amérique, qui est de l'accompagnement, c'est vraiment d'informer, d'être sûr que l'opportunité, il l'a jusqu'à la fin et qu'il la maintient. Et derrière, comme tu vous l'avais dit, quand tu as un master et que tu fais partie d'une université américaine où tu as joué au basket, mais c'est tout le campus qui va derrière les étudiants internationaux à t'aider à trouver du travail, à t'aider à avoir un master, ou quelquefois même, je le dis, souvent pour les athlètes de haut niveau, tu as un master, tu as une première année du master, tu es comme en charge, parce que tu es un basketeur dans l'équipe, tu as changé le projet. Donc, ce qui fait qu'encore une fois, tu as le bachelor, le master derrière, les parents ne le prennent toujours pas en charge. Et ça, c'est grâce à l'attitude, c'est grâce au comportement et l'investissement, et même de rentrer à l'intérieur du projet américain. Et j'ai vu les photos de Marie-Hélène, et c'est exactement ce que je leur dis. Quand il y avait des fêtes indiennes ou japonaises, mais j'étais un camp sportif de haut niveau, mais je passais clairement mon temps là-bas, parce qu'ils se sont ouverts à ma culture, à moi de faire la même chose. Et ça, c'est quelque chose que les Américains, ils sont vraiment impressionnés, ils vont t'aider derrière dans ton projet. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui, on veut vraiment baser notre projet sur l'information scolaire qui prime d'abord, parce que le talent africain, l'athlétisme, le foot, le basket, on l'a. Il faut juste qu'il soit guidé, pour que derrière, après, dans un moment de pandémie pareil, où aujourd'hui, le monde du sport est très, très touché, tous les athlètes qui n'ont pas terminé leurs études, les clubs, les partenaires, il n'y a plus rien. Les jeunes se retrouvent derrière en maintenant à trouver du travail, à faire autre chose, parce qu'ils ont arrêté très, très tôt. Et là, pour moi, aujourd'hui, c'est de me dire, vous avez un diplôme, vous avez quelque chose. Vous pourrez vous remettre dans le milieu du travail parce que vous avez quelque chose que vous n'avez pas arrêté. Et ça, ça nous concrétise. OK. Alors, très bien. En tout cas, ça mérite d'être très clair. Alors, Marie-Ellen, je reviens vers vous. Tout à l'heure, Moni parlait du fait que la présence, les parents doivent investir, aussi se préparer à aider financièrement, même si ce n'est pas la majorité de frais, mais il faut quand même avoir une petite réserve financière pour aider l'enfant à se réussir sur place. Alors, au niveau de la Fulbright, comment ça se passe? Vous avez dit tout à l'heure que la prise en charge, elle est complète. Alors, elle inclut quoi, cette prise en charge? Financière, je veux dire. Oui, la Fulbright est l'une des meilleures bourses parce que, comme je l'ai dit tantôt, elle couvre 100 % des charges. Donc, quand je dis 100 % des charges, ça inclut le billet d'avion. Tout d'abord, les examens que vous devez passer. Par exemple, si vous devez passer, dans mon cas, le GIARI et le TOEFL ont été payés 100 % par le gouvernement américain. Et j'ai eu juste à payer mon transport pour me rendre au Ghana, vu qu'en Côte d'Ivoire, ici, on ne passe pas de GIARI. Donc, au Ghana, bien sûr, il faut compter le transport pour vous-même et le logement pour la durée de l'examen. C'est une seule fois, donc ça a un voyage de trois jours, quatre jours maximum. Donc, les frais de nourriture, donc ça, ça sera à votre charge. Mais le billet d'avion, c'est la bourse Fulbright qui le prend en charge. Ils vous donneront une allocation de subsidence quand vous serez aux États-Unis. Et je l'ai reçu chaque mois pendant les deux ans. Il n'y a pas de retard? Il n'y a pas de retard? Il n'y a pas de retard? Non, il n'y a jamais eu de retard. Ils sont toujours 15 jours à l'avance, je vous promets. Jamais, absolument jamais. Et en plus de ça aussi, vous avez droit à deux différentes assurances maladies aux États-Unis, où on sait très bien que les soins dans les hôpitaux sont énormes. Et franchement, tout ça, je peux dire que c'est du gratuit, parce que par rapport à tout ce que vous recevez pendant la bourse et tout ce que vous aurez dépensé pour arriver à ça, franchement, je dirais pour moi que c'est gratuit. Donc, c'est 100 % gratuit et vraiment, les dépenses sont moindres. OK. Merci bien. Alors, je reviens vers... Et je tenais à... Oui, allez-y. Allez-y. Oui, je voudrais souligner aussi qu'une fois là-bas, vous avez aussi droit à des conférences. Et pour ces conférences-là aussi, vous recevez une allocation et votre billet d'avion est payé. Votre logement aussi est payé. Alors, je tenais à rappeler à nos auditeurs que nous tirons vers la fin. Nous aurons environ 5 000 points en déterminés. Donc, si vous avez des questions, maintenant, c'est le temps de me poser des questions parce que j'ai encore mes deux invités avec moi. Alors, je reviens vers vos monies. Donc, votre académie, elle a créé en 2016. Combien d'étudiants vous avez dans vos locaux jusqu'à présent et combien ont pu bénéficier de bourses d'études depuis votre création? Je n'ai pas entendu la fin de la question. Et combien d'étudiants vous avez actuellement dans votre académie en Côte d'Ivoire, qui est basée en Côte d'Ivoire? Et combien d'étudiants depuis votre création ont pu bénéficier de bourses d'études pour aller soit au Canada, soit aux États-Unis? Alors, au total, donc on a commencé là, il y en a quatre aux États-Unis, dont deux filles et deux garçons. Ensuite, on en a six au Canada qui vont vers le transfert aux États-Unis parce qu'ils font un an ou deux d'adaptation dans le milieu canadien. Ce n'est pas plus mal parce que ça les aide à s'adapter avant de rentrer même directement aux États-Unis. Et ils commencent à prendre déjà des cours d'anglais en étant sur place. Donc, on en a quatre aux États-Unis, six garçons qui sont présentement au Canada, au Québec, à Winnipeg, ils sont dans des régions un peu différentes. Et nous avons huit dossiers en cours qui devaient arriver là pour septembre 2020. Et bon, on était dans la pandémie au mois de mars 2020. Donc, ce qui fait que ces huit-là, on a dû les mettre en cours en ligne, distanciels, parce qu'ils étaient déjà inscrits dans l'école, la bourse était déjà donnée. Donc, c'était un nouveau challenge que vous voyez, on est en conférence, on est en Afrique, les connexions sont un peu compliquées. Et imaginez déjà les familles qui n'ont pas beaucoup de moyens. Donc, c'était très compliqué de faire le suivi, mais les écoles nous ont accompagnés. Et c'est là que j'ai trouvé que, c'est encore une fois, ce n'est pas le projet seulement sportif, parce que toute l'année, il n'y a pas eu de basket vraiment pour les étudiants canadiens. Et pour les étudiants qui sont en Côte d'Ivoire, ils n'étaient pas dans leur université. Donc, pendant tout ce temps-là, c'était les relations avec les principaux de l'école, les profs, les mails, savoir envoyer un mail en anglais, répondre par rapport aux devoirs, le décalage horaire où il faut rendre le devoir avant minuit, avant 17h, pour être sûr que tu ne vas pas te retrouver avec un C, un D derrière. Donc là, nous, on est rentrés en formation encore avec les parents pour leur faire comprendre que ça va être des cours à distance jusqu'à ce qu'ils soient capables de se déplacer dans leur pays. Donc, au total, on en a à peu près une douzaine là. Et il y a d'autres pays maintenant, dont le Rwanda, le Ghana, le Bénin, qui sont les présidents de fédérations souvent qui nous ont appelés, qui étaient très sollicités par ce qu'on faisait, parce qu'il y a de l'accompagnement, il y a un suivi, il y a un site Internet, il y a de la clarté, les bulletins arrivent chez leurs parents, les appréciations, ils les voient. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis même étonnée de voir qu'on est plus appréciés d'autres pays que dans le nôtre. Dans le vôtre, oui. Alors, pour terminer, j'ai une petite vidéo que j'aimerais partager avec vous. C'est l'histoire de Aboubaka Traoré, qui est aujourd'hui le prospère numéro un au Canada, c'est-à-dire l'un des meilleurs, enfin, le meilleur prospère pour high school, qui est en fait le lycée et qui s'apprête à choisir une université aux États-Unis. Alors, racontez-nous un peu l'histoire de ce jeune homme et comment est-ce que vous le découvrez ? C'est lui qu'on voit que je m'en suisse sur la vidéo. Alors, Aboubaka Traoré, alors, ça a été vraiment pas une coïncidence parce qu'au départ, Lionel Kouadjo, qui est un de ses meilleurs amis, c'était le tout premier joueur qui a participé à nos camps de basket quand on commençait déjà à enregistrer les vidéos des filles pour les envoyer au coach universitaire. Et de part Lionel, qui était ami avec Yadr, il leur a incité à faire part, de venir à nos camps de basket. Ils avaient à peu près entre 15 ans, 16 ans, quand on a commencé, nous, déjà, avec les filles. Et la deuxième année, quand on est arrivé, Lionel, de par ses connaissances au milieu du basket, a fait venir un groupe de jeunes. Et Aboubacar faisait partie de ce lot-là. Et Aboubacar est connu dans tout le pays de par son explosivité comme ce que vous pouvez voir sur les matchs. Il a ce talent-là, il a cette finesse-là avec la balle, il sent le jeu, il a vraiment le talent pour faire partir de l'élite. Je dirais même être parmi les premiers joueurs ivoiriens qui vont rentrer dans la NBA et ça pour y rester, pas juste, pour faire juste le passage. Et donc, l'accompagnement d'Aboubacar a été très, très important, surtout dans un milieu où il ne s'y connaît pas, où ça va être la première fois, première fois pour sa famille, première fois pour qu'il quitte le pays aussi. Donc, ça a été beaucoup de conférences et d'informations avec lui pour être sûr qu'il reste concentré sur le projet scolaire. Le talent est tellement élevé que souvent, d'autres personnes autour peuvent lui faire croire que tu n'as plus à aller à l'école. Tu es déjà bon, reste au pays, va là, tu vas gagner peut-être un peu d'argent là et ça va te suffire. Et nous, on lui a fait comprendre le projet de 5-10 ans. Tu viens d'une famille de 8 personnes, comme moi d'ailleurs, on est des familles nombreuses. Tu as un projet aujourd'hui qui est basé sur le scolaire et le sport. Le talent basket, tous les coachs aujourd'hui vont te vouloir de part ton talent basket. Mais qu'est-ce que tu prouves derrière au niveau scolaire ? Donc, ça a été nous aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que c'est lui qui revient vers nous et qui a compris parce que maintenant, il est dans le milieu là-bas, il voit comment ça se passe. C'est souvent quand ils sont dans l'autre pays qu'ils prennent réalisation de ce qui se passe. Et là, il nous fait les comptes rendus de voilà, dans tel type d'université et il veut se rendre. Et c'est un jeune homme qui veut quand même faire de la médecine. Donc, ce n'est pas un petit, ce n'est pas juste. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il a un gros projet et on lui fait comprendre qu'il va falloir qu'il continue de faire les deux à très, très haut niveau jusqu'à ce qu'il décide de choisir sa carrière professionnelle et même garder un petit bachelor ou un master dans le coin pour que quand tu es en NBA ou quand tu es dans un niveau élite, Euroleague ou Eurogroup, tu peux passer des cours en ligne. On est dans la pandémie. Tout se fait en ligne maintenant. Donc, il va être capable de continuer ses études si dès maintenant, il rentre dans une université division 1 qui va être capable de continuer sa formation, son accompagnement académique parce qu'il ne faut pas le lâcher. Et ça, c'est la promesse que j'ai promis à ses parents parce qu'il ne voulait absolument pas qu'il lâche le côté scolaire et c'est la raison pour laquelle ils l'ont mis dans un projet avec le nôtre. Ok. Alors, dernière question pour terminer notre interview. Nous sommes presque à la fin. Marie-Lemme, peux-nous dire succinctement qu'est-ce qui explique d'abord pourquoi les gens ne sont pas informés de l'existence de Fulbright ? Qu'est-ce qui explique ce problème ? Alors, je dirais que c'est dû à l'évolution du temps et je vais m'expliquer pourquoi je dis cela. Mon père a été Fulbright et lors de son séjour aux États-Unis, il a ramené beaucoup de photos. donc tout en étant petite, je voyais à chaque fois ces belles rues, cette belle ville, ce beau pays et je lui ai demandé et il m'a expliqué qu'il avait reçu une bourse. Si ça n'avait pas été de mon père, je n'aurais jamais su. Il m'a informé qu'il a reçu la bourse en 1997 et je dirais à leur temps, l'ambassade envoyait des lettres officielles aux universités, aux collèges et il y avait des séances qui étaient organisées pour parler, pour promouvoir ce genre de bourse. Mais de nos jours, ça ne se fait plus. C'est posté directement sur le site du pays. On assume que tout le monde le sait, que tout le monde visite le site. Je sais que l'ambassade fait du mieux qu'il peut pour pouvoir venir dans les écoles, mais ce n'est pas assez. il y a maintenant le Facebook, il y a des posts qui sont faits sur LinkedIn et tout, mais je pense que la jeunesse ivoirienne est un peu paresseuse. Elle ne veut pas faire de recherche, elle ne veut pas apprendre de l'anglais, elle pense que toutes les bosses ici sont octroyées par des réseaux, comme ils aiment le dire. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont demandé mais c'est quel genre de réseau ? Ils ont été étonnés de savoir que j'ai eu à postuler, j'ai eu à me battre sur un an et demi sans baisser les bras. Et pour eux, ils se disent comme ils disent tu aimes trop long papier, tu aimes papier, mais ce n'est pas le cas. Il faut se battre, il faut aller à l'école. Oui, parce qu'il y a beaucoup qui pensent que quand je leur dis je ne veux pas être prétentieuse, je ne dirais pas que j'ai eu un parcours 100% bon, mais mon parcours il est très bon. Et ce depuis le jardin. Et ça a été avec cette persévérance que j'ai été capable aujourd'hui de recevoir cette bourse-là. Et quand tu leur expliques ça, ils se disent oh ça c'est trop long. Et nous, on ne connaît pas, comme on dit on ne connaît pas papier, mais il ne s'agit pas de ça. Maintenant aussi, les gens ont montré qu'avec l'entrepreneuriat, tu peux avoir, tu peux vivre convenablement. Et les gens aiment la facilité. Ils ne veulent plus aller aux études comme avant. Et je dirais que c'est ça qui est la cause du manque d'information, je dirais, la paresse et puis le changement de mentalité. Un déni mot pour la fin des projets d'avenir. Oui, pour moi, oui, comme je l'ai dit, présentement, je suis disponible, je mentore tous les candidats au Fulbright. J'ai des amis à qui je ne fais que parler. Je leur dis postuler, 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 parce que dans mon cas, tenez-vous bien, j'étais la plus jeune. Nous étions seulement que trois femmes, je vous dis, sur plus de 50 candidats. Imaginez-vous, trois femmes et j'étais la plus jeune. C'était ma première fois de postuler pour la bourse et je l'ai obtenue la première fois. Juste avant l'interview, quand nous étions dans la salle, c'est là que j'ai entendu par les échanges avec les uns et les autres que c'était leur cinquième fois de postuler, leur quatrième fois de postuler. Donc, je veux appeler franchement à la jeunesse ivoirienne, je veux leur demander de ne pas avoir peur. C'est vrai, il y a des critères qui font peur. C'est vrai, on dit qu'il faut être parfait, il faut avoir un projet, il faut être ci, il faut être cela, mais nul n'est parfait. Il y a quelque chose dans votre dossier qui peut faire que vous allez être démarqués. Et donc, je me suis engagée à mentorer toutes ces personnes-là qui veulent appliquer. Je les aide aussi, je corrige les lettres d'application, je donne des conseils sur comment apprendre l'anglais. Et ça, c'est le premier projet. Le deuxième projet, comme je vous l'ai déjà dit, il s'agit de l'organisation pétrolière. Et le troisième avec les femmes, surtout les femmes parce qu'en Côte d'Ivoire ici, je vois qu'elles sont un peu en avance par rapport aux Occidentaux, les femmes africaines, parce qu'elles sont beaucoup focalisées sur le foyer, les enfants. elles ne pensent pas loin et pourtant, elles sont très, très intelligentes. Et de ce fait, je veux franchement les prendre depuis le bas âge. Et dans mon quartier, j'habite au plateau depuis, j'enseigne déjà l'anglais aux enfants de 5 ans. Vous vous imaginez, ils apprennent vraiment très, 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 très vite. Donc, j'espère qu'avec le temps, je pourrai au moins avoir une école où je serai capable de dispenser des cours d'anglais à ces enfants à très bas âge. Voilà. En tout cas, c'est vraiment un projet très, très intéressant. On souhaite beaucoup le courage. pour terminer Moni, pour vous, vos projets d'avenir pour la base académique. Oui, alors, je vais vous rejoindre, Marie-Hélène, sur votre projet d'enseigner l'anglais parce que nous, aujourd'hui, on a 11 hectares à Diaké. Donc, on a commencé les constructions d'une académie sportive et scolaire, bien évidemment. Donc, on a une école primaire à Kumasi pour justement aider ces familles-là, comme je vous l'avais dit. Donc, notre projet dans les trois années à venir, c'est d'avoir une académie sport études et agriculture qui va permettre dès le plus bas âge, donc dès le jardin, les cours d'anglais, les cours de langue, les cours d'art, les cours de sport et principalement aussi avec le basket. Donc là, nos projets avec Moniville qui est situé à Diaké, c'est l'académie de la base académique qui sera placée sur place et qui va permettre aussi quand les jeunes reviennent et tout ça, de faire une réunion avec les familles directement sur place. En numéro deux, c'est vraiment comme on est basé au Canada avec l'association On est toutes des femmes dans ce milieu-là, que ce soit la base académique, que ce soit avec les jeunes femmes avec qui on accompagne les jeunes au Canada. Nous sommes des anciennes sportives et nous voulons pousser les femmes dans l'entreprenariat, dans le sport, dans l'agriculture, dans l'éducation et dans l'immigration. Donc, chacune est vraiment dans son domaine pour excéder et on nous permet aujourd'hui d'avoir des occasions de subvention avec le Canada qui est l'un des pays qui donne énormément au niveau des projets de la femme, au niveau de la condition féminine. Donc, nous, on se sert de ça aujourd'hui pour avoir des subventions, pour investir dans nos projets en Afrique, dans notre académie qui sont, avec le titre français, à nous. Donc, on sera capable de faire vraiment tout ce qu'on veut. Et puis derrière, comme je vous l'ai dit, on est situé en Trasini. On a 10-15 minutes d'Assini. On n'est pas loin d'Abidjan. Donc, dans cette zone-là, il y a énormément de jeunes qui sont dans les villages qui vont à l'agriculture avec leurs parents, qui savent déjà comment aller tous les matins à l'agriculture mais ne vont pas très souvent à l'école. Donc, du même cas où j'ai eu le projet sport-études avec mon père qui est agriculteur et qui est basé à Diaké, là-bas directement, on voulait mettre ce projet en face avec des modules d'agriculture, donc agriculture bio, l'ananas, les VA et tout ça, qui va leur permettre déjà, ils ont ce talent-là, comme dans le sport, d'être des agriculteurs jeunes parce que leurs parents y sont. Donc, nous, on va mettre des modules en place qui va les permettre de faire un projet agro-études. Et aujourd'hui, au Canada, nous sommes en partenariat avec deux grandes écoles et universités qui ont un cursus agriculture, donc des licences et des masters pour pouvoir aussi excéder dans leur domaine. Donc, de par ce partenariat-là, on pourra aider tous ces jeunes-là à avoir aussi des bourses et aller au Canada et aux États-Unis dans le milieu qu'ils aiment. Donc, voici nos trois grands projets aujourd'hui avec la base d'académie. Merci, merci infiniment, Marie-Hélène. Merci à Moni et Esther pour cette brillante intervention. Je vous suis infiniment gré. Je vous dis merci. Je vous souhaite beaucoup de courage pour la suite de votre carrière. Marie-Hélène, j'espère que vous trouverez du boulot dans le domaine portugais d'ici peu. Et Moni, j'espère aussi que vous aurez ou que vous réussirez à dénicher d'excellents talents qui vous pouvez offrir de vos études. Merci encore une fois et bonne soirée. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Merci d'avoir suivi mon émission d'aujourd'hui sur comment obtenir une bourse d'études pour les États-Unis. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez nous écrire via notre site internet à contact.africain-amerique.org ou postez vos questions sur notre site internet sur notre page Facebook à les africains d'Amérique-officiel. Aussi, n'oubliez pas de liker la page Facebook, la page YouTube des émissions pour recevoir toutes nos vidéos précédentes. Sur ce, je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vous faire découvrir d'autres immigrants africains et africaines qui font la fierté du continent en Amérique du Nord. Bonne nuit de semaine à toutes et à tous et à très bientôt.